La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce lundi. Réumé Quotidion nous parle de la journée de vote symbolique au Sénégal, le 25 février gravée en noir. Alintine fait référence à un dé électoral. Le journal du groupe Promo Consulting nous informe à sa page 4 que des Sénégalais se sont rendus ce dimanche dans leur lieu de vote habituel pour observer ce qu'ils considèrent comme un dé électoral suite à la décision du chef de l'État de décaler la date de l'élection présidentielle. Ses citoyens ont ainsi répondu à l'appel de la plateforme FC25, regroupant le collectif des 16 candidats sur les 19 retenus par le Conseil constitutionnel pour prendre part au scrutin. Cher Tidjandji, l'un d'entre eux a estimé que ce dimanche 25 février est une triste journée dans l'histoire de la démocratie sénégalaise. D'ailleurs, Maître Amadou Ali Khan, qui était l'invité du Grand Oral sur Rémy TV, estime que ce pays a besoin de plusieurs dialogues car tout est urgence. L'urgence actuellement, c'est l'ouverture du dialogue national. Cependant, le quotidien, le quotidien évoque une journée sans vote. Maki marche sur un fil, l'opposition observe un deuil électoral. Manifestation des pro-Maki et du F24. Pour Abdou Karim Fofanand, le président a la compétence d'imposer une date à tout le monde. En tout cas, Walfu Quotidion est focus sur la date de tenue de la présidentielle. Le Conseil constitutionnel saisit ce lundi. Et pour Bougan, Maki ne dialogue pas. Il cherche une caution. Des Tchéfaloui estiment qu'ils cherchent à leur diviser. Et Abdou Rahman Djouf décline le dialogue. Le vote symbolique d'hier a dispersé les sombres prédictions de Maître Doudoudouï. Restons sur l'ouverture des concertations nationales aujourd'hui. Primes à la radicalité selon enquête, les acteurs politiques sont plus que jamais divisés sur le process électoral. 16 des 19 candidats refusent de dialoguer avec le chef de l'État, Amadouba Bounjoun et Idriss Oseq vont répondre à Maki Sal. Moussa Fanias parle d'un passage nécessaire et la société civile saisit le conseil constitutionnel. Les écouts nous informent que Maki est boycotté par la majorité des acteurs. Parmi les candidats retenus, seuls réunis Mohamed Bounabdallahadjoun et Amadouba partant. Le FC 25 refuse catégoriquement de participer. Une raison pour Vox Populi de se demander dialogue sur fond de division de quoi va-t-il accoucher. En l'absence de 16 des 19 candidats retenus, de la majorité des spoliés et d'une bonne partie de la société civile. Maki invite, FC 25 évite, selon Bessby le jour. Ouverture du dialogue pour une nouvelle date ce lundi. Les 16 déclinent le rendez-vous au palais à 11h et ont voté hier. Moussa Fanias et compagnie pour un dialogue. Dialogue, les tendances dangereuses selon l'observateur. Le FC 25 persiste dans son rejet de la main tendue de Maki et saisit le conseil constitutionnel aujourd'hui à 11h. Dialogue politique à Maki, carte sur table, nous informe le journal LAS. Beno Bokuyaka réussit le pari de la mobilisation. Le F24 dialogue dans la rue. En tout cas, le FC 25 persiste et signe dans Libération. Maître Sidiki Kaba annonce une audience entre le président et les 19 candidats ce lundi. Les 6 candidats du FC 25 se démarquent. Pendant ce temps, le soleil nous parle des décisions fortes du sommet des chefs d'État de la CDAO sur les crises politiques au Sénégal, au Niger, en Guinée et au Mali. Dakar conforté, Niamey, Konakry et Bamako soulagés. Les chefs d'État félicitent le président Makissal pour sa posture. Al-Sanwatara lui rend un vibrant hommage. Fin des sanctions financières et économiques à l'encontre de la Guinée et du Niger. Pays auquel est exigé la libération immédiate de l'ex-président Mohamed Bazoum, levé des restrictions imposées au recrutement de citoyens maliens au sein des institutions de la CDAO. Revenons avec Réumi Quotidion qui nous informe qu'à l'Université Chirante Diop de Dakar, les cours reprennent ce lundi en présentiel. Cependant, l'observateur renseigne à sa page 2 de la Berlinale 2024 la réalisatrice Mati Diop le pari gagnant du Sénégal. Elle remporte l'ours d'or avec son film Daomey. Parlons sport à présent, dans Réumi Sport, l'Olympique de Marseille, la punition de Pape Gueye est levée selon Jean-Louis Gassé. Et oui, Pape Gueye revient, Iso passeur, il émane buteur. Selon le journal Stade, les Sénégalais réveillent l'Olympique de Marseille. Dans une lampe, regret contre Boignan 2, Gaston et Albourard s'arrachent le choc. Et c'est ce qui m'affront à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.